En attendant, il est encore qualifié en Ligue des Champions et verra les demi-finales après avoir fait tomber Manchester City. Il a porté l'équipe sur ses épaules, couru quand il fallait courir. Il a fait un effort terrible, il s'est mis au service de l'équipe, il a beaucoup couru, il a terminé exténué. C'est vraiment le footballeur que Madrid espérait. Comme Bellingham, le collectif s'est adapté pour atteindre son objectif. Le Real a abandonné la possession, les occasions à City. Une attitude ultra défensive, ultra assumée par Carlo Ancelotti. On a marqué vite et après on a défendu, on s'est battu et on s'est qualifié. Pour moi, c'était la seule manière de sortir vivant de ce match. Je crois que la marque d'un grand entraîneur, c'est quand il arrive à te faire croire que tu es presque un petit peu meilleur que ce que tu pensais être. Il m'en plie de cette confiance tous les jours à l'entraînement et en match. Il me fait comprendre mon propre potentiel en fait. Il y avait trois joueurs sur lesquels on s'interrogeait pour savoir si je devais peut-être rester au milieu. On en a choisi un. Aujourd'hui, je suis l'une des personnes les plus heureuses du monde. Je suis l'une des personnes qui m'ont fait le bien. Le talent du Real, Bichente, c'est aussi le talent du sacrifice. Le talent, le sens du sacrifice, le talent aussi de la défense. La défense, ça va être Rudiger. Pas très adroit avec ses pieds toujours, mais quand il faut prendre quelqu'un au marquage, il est incroyable. Et puis pour moi, Bellingham pour le sens du sacrifice, un joueur aussi magnifique que lui. Tous les efforts qu'il a fait dans ce match. Et c'est incroyable quand tu es le Real Madrid, tu n'as autant fait de choses, d'être capable comme ça de se sacrifier, de défendre, de jouer le contre et d'arriver à s'imposer face à City. En tout cas, 26 confrontations entre ces deux géants d'Europe dans l'histoire de la Ligue des champions. Pour un bilan qui est très équilibré, 11 victoires pour le Bayern Munich, 12 victoires pour Madrid et 3 matchs nuls. C'est une rivalité à part Bichente. Vous le savez mieux que personne, sous les couleurs de Munich, vous avez affronté le Real à 10 reprises au début des années 2000. Le Real de Zizou, de Figo, de Roberto Carlos. Ici, on est en quart de finale retour en 2002. Comment vous sentez l'affrontement de cette année ? Le Bayern ne va pas super bien, même s'ils sont qualifiés en demi-finale. Avec Pujol, ça ne se passe pas très bien. Mais c'est la seule compétition importante aujourd'hui. Et donc, ils vont se concentrer, comme tous les grands clubs. Je pense que ça va être une confrontation de très, très haut niveau. Et le Bayern ne va pas se laisser marcher dessus par le Real Madrid. Donc, ça va être explosif, comme toujours, les confrontation entre ces deux clubs. Moi, je sais qu'on se mettait les articles des joueurs dans le vestiaire pour se chauffer avant les matchs. Donc, voilà, c'est toujours très sympa, ces matchs. Ça sera un nouveau classique, effectivement, cette demi-finale. Je voulais m'attarder un peu sur le Real Madrid, des amis. Malgré les blessés, les absents, etc., ils réussissent quand même à faire une saison de qualité. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real Madrid. On va parler de la Maison Blanche, la Casa Blanca. Mais avant de commencer, si tu me découvert travers cette vidéo, Ici, on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et à l'article de la cloche de l'éducation pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est quoi ? On est parti. Alors, le Real Madrid, les amis, la Casa Blanca, un club qui est presque immortel. Un club presque immortel, les gars. Le Real Madrid, tu payes court, toi. Tu as perdu Militao en début de saison. Tu n'as pas à la barre. Et tu n'as pas recruté un avant-centre. Tu payes quand même benzema sans recruté un avant-centre. Et derrière, tu réussis quand même à faire une saison correcte. Puisque les gars, en face de pôle de la LDC, le Real Madrid a fait carton plein. Ils ont fait carton plein, les gars. 18 points pris sur 18. 6 victoires, 6 matchs, 6 victoires. Ils ont tout simplement été monstrueux. Lorsque le Real Madrid est arrivé en huitième de finale contre le RB Leipzig, ils ont fait un match vraiment pourri. Beaucoup ont estimé que non, le Real Madrid est fini. Le Real Madrid, ils ne vont pas battre Manchester City, etc. Moi, j'avais dit ici là que le Real, c'est une équipe qui s'adapte en fonction de l'AVC. Si vous regardez mes derniers débriefs, notamment le débrief face au RB Leipzig, j'avais dit ici là que si vous pensez que le Real Madrid va jouer contre Manchester City ou Beloubène, vous vous détrompez, puisque ce Real là, il s'adapte en fonction de l'AVC, les gars. Ce n'est pas parce que vous avez vu ce Real se faire bouger par le RB Leipzig, que vous allez croire que contre le Bayern de Munich ou Beloubène, Manchester City, ils vont jouer ici. Non, 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 ce Real là, ils sont comme le Camelion. Le Real s'est subi, le Real s'est fait du jeu, le Real s'est fait le dos rond. Ils sont quasiment complets. Ce club là est complet les amis. C'est très complet, c'est très solide. Ce Real là, moi, c'est un club dont moi j'ai peur. J'ai toujours eu peur de ce club. Le Real, tu as l'intention qu'il ne joue rien. Tu as l'intention que c'est une équipe qui ne va pas arriver en quart de finale, en demi-finale. Mais chaque saison, ce club là arrive toujours en demi-finale. Ils arrivent toujours en demi-finale les amis. On parle de 12 demi-finales en 14 ans. 12 demi-finales en 14 ans. C'est énormissime. C'est énormissime. 12 demi-finales de LDC en 14 ans. En 14 participations de LDC. Le Real s'est fait, ils en ont fait 12 demi-finales. C'est énorme. C'est énorme. C'est Real là, malgré les absents, malgré les blessures, malgré le manque d'avance entre eux. Ça réussit toujours à se réinventer. Ça réussit toujours à se réinventer. Et peu importe le coach, hein. Peu importe le coach. Il y avait du Cala Antiochi, ça a remporté la LDC. Après, Zinidane est revenu, il a remporté la LDC. D'autres coups sont venus, ils ont fait le job. Cala Antiochi est revenu. Ces clubs là, ils sont vraiment uniques. Le Real de Madrid est unique. Donc c'est pour ça que c'est un club dont moi j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect. Lorsque moi j'ai vu le tirage au sort. Real de Madrid, Manchester City. Beaucoup pensaient que non, parce que si tu vas jouer à domicile, parce que si tu vas recevoir le match retour à domicile, que c'est game over pour le Real. Ce n'est jamais un game over. J'avais dit ici là que s'il y a une équipe capable de rembourser Manchester City, c'est le Real de Madrid. Et je vais même plus loin. Si le Real n'était pas là, c'est que City a remporté et a mis 3 ligues de champion. Puisque, ces dernières années, l'équipe qui a éliminé City, c'est le Real de Madrid. C'est le Real de Madrid. L'année là où il sortait City. Là où City mène 2-0 en moins de 2 minutes. Le Real renverse le score. A la fin du match, le Real joue la finale directe contre Liverpool. Remporté pour le Real. L'année là, il sortait City. L'année là où City les sort, City remporte. Cette année encore, il sortait City. Ils vont probablement prendre cette LDC. La LDC les tend les bras. Donc, ces Réas là, ils sont très très faux. C'est ça qu'on appelle un grand club. C'est ça qu'on appelle un grand club. Après, partagez-moi ton ressort de commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.